Et après, Saul Hayes m'a dit de venir faire une conférence. Alors moi, j'ai dit à Saul Hayes, il dit, comment ça se fait ? Vous vivez dans une ville francophone, la majorité parle français, et au Congrès juif et partout dans la communauté, vous ne faites rien en français. Vous n'avez aucun rapport. Alors, il m'a dit, oui, on a un petit groupe, le cercle juif, on se réunit deux, trois fois par année, on invite quelqu'un. J'ai dit, oui, mais enfin, ça, ce n'est pas ça, il faut faire des choses, beaucoup plus... Alors, il a dit, qu'est-ce que vous proposez, vous voulez... J'ai dit, oui, on peut développer le cercle juif, on peut faire un bulletin, on peut faire des réunions plus importantes, on peut faire des communiqués sur ce que fait la communauté juive, etc. Alors, il m'a engagé à mi-temps, à temps partiel. Et j'ai fait le bulletin, qui n'était pas imprimé de premier coup, qui était renéotypé. Et ça a eu tel effet, tous les journaux français écrivaient des éditoriaux là-dessus, « Qu'est-ce que cherchent les juifs ? » ou « Quelle merveilleuse chose que les juifs viennent à nous ? » Ce n'était pas encore le nationalisme. C'était le... On commençait à peine à sortir de l'antisémitisme d'après-guerre. C'était en 50... 54. Alors, et ça m'a projeté dans le milieu canadien-français, ce bulletin. On a parlé, on a fait un éditorial là-dessus dans La Patrie, qui n'existe plus, dans Le Devoir, etc. Et, alors évidemment, j'ai dit, il faut l'imprimer. Après deux, trois numéros, on a commencé à l'imprimer. Et on l'imprimait, c'était curieux, dans l'imprimerie de Kaléden-Higgor, qui était l'imprimerie yiddish, sur la haute de... Enfin, c'est maintenant tout à fait autre chose. C'est Duluth et Saint-Laurent, où j'ai passé des années à aller à cette imprimerie-là, où j'ai connu tous les écrivains yiddish, etc., et ceux qui faisaient, etc., mais enfin, mais je les ai connus aussi à la bibliothèque juive. Alors, sans risque, je les ai vus, ils m'ont reçu de cette manière-là, d'une manière remarquable, etc. Alors, j'ai fait une conférence au cercle juif, sur mes rencontres avec les écrivains français, avec Claudel, Gide, Malraux, pas encore, mais à qui j'ai parlé, André Breton, qui m'a reçu comme membre de groupe surréaliste, comme le chef de groupe surréaliste de Bagdad. Alors, je parlais de ça, et ça a fait de l'effet, on m'a invité à Radio-Canada, et tout de suite, j'ai fait une émission à Radio-Canada, je crois que c'était un nouveau roman, la première fois que les écrivains canadiens français écrivent un roman sur les vifs, Aaron, de Yves Thériault. Aaron de Yves Thériault, oui. Et, alors, c'est René Lévesque qui avait une émission à la radio avec Judith Jasmin, ils m'ont invité à aller, et c'était la première fois que je faisais 13 dollars, parce que le cercle juif ne m'a pas payé, ils m'ont payé un repas, mais Radio-Canada m'a payé 13 dollars, c'était mon premier bénéfice. Et après, bon, le congrégif, ben, ça a duré 4-5 mois, où je mangeais une fois par jour. J'étais vraiment dans une situation assez pénible, mais enfin, bon, j'étais jeune, et tout était possible, et je, alors, je battais.